bonjour à toutes bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du sofa c'est le dernier de la première saison du sofa avant la reprise parce que ça va arriver assez vite le prochain mais on lance la nouvelle saison dans quelques semaines quelques jours même avec une nouvelle formule avec deux trois changements et un premier épisode qui s'annonce très intéressant on en dira plus plus tard vous l'avez vu dans le titre c'est un épisode spécial un épisode hors série puisque on va parler de l'année 2020 on va faire un bilan de la première partie de l'année 2020 et pour ça je suis accompagné de comme d'habitude en fait le légendaire le jeune prince l'arrobase amelianito amélien ça fait zumba café ça fait zumba café quelle belle entrée en matière écoute on va commenter directement dans le dur comme on dit toi qu'est ce que tu as pensé de cette année 2020 pour l'instant bah pour l'instant en tout cas donc là on est le fin août je peux raconter on est le combien le 22 donc le 22 yes bon pour l'instant pour moi c'est quand même une grosse déception c'est à dire que si tu compares à d'autres années bah il ya beaucoup il ya beaucoup moins on va dire de blockbuster tu vois par exemple on parle souvent de l'année 2015 parce que c'est l'année où il y avait eu je crois début décembre où il y avait eu rof rof nekfeu joul booba et bah là en fait en gros on a moins de de gros noms peut-être que ça va sortir plus tard donc je pense qu'il y aura peut-être un projet booba d'ici avant la fin de la fin de l'année ou un deuxième projet de joul encore à la fin de l'année etc etc même rof tu vois ce serait cool le nekfeu on entend rien de lui mais mais en tout cas c'est un peu plus décevant c'est un peu plus léger et même dans le niveau global j'ai l'impression un peu que les rappeurs ils se branlent en tout cas qu'ils font moins d'efforts et tu vois ce qu'on reprochait du coup à 10k l'année dernière donc en septembre je crois à peu près que les choses à un projet ouais ça c'est en fait de refaire un peu la même chose qu'avant en moins bien pas là c'est un peu ça en fait c'est à dire que tu prends un repas mais ce pas pour moi c'est un peu comme pur en moins bien enfin il ya un peu de différence parce que du coup il essaye de concilier les publics essayer de faire en sorte que ça plaise un peu à tout le monde à tout le monde et tout mais en fait j'ai trop l'impression ou alors c'est beaucoup moins subtil que les années auparavant que du coup tout ce qui est le côté un peu industrie prend grave le dessus sur l'artistique et c'était plus subtil que les autres années et là quand tu prends des projets ouais de dauzi de maès de nidio là encore avec l'être à une femme 12 là non c'est mls 12 assez moins bien fait et toi bas le ballon moi je pense pareil et ça c'est une année où bon après tu parles 2015 on verra peut-être comme en 2015 ce sera en au mois de décembre il y aura une grosse vague d'artistes qui vont arriver avec des projets on verra bien mais je suis un peu venu nuancer que toi même si en fait je te rejoins énormément sur le truc des gros artistes c'est à dire que les gros artistes sont absents donc tu as des moyens artistes je sais pas comment on peut appeler ça sans être trop dénigrant sans être trop trop méchant mais oui il y a des artistes intermédiaires voilà pas émergents non plus parce que je sais pas si on peut mettre maès ou nidio dans les artistes émergents tu vois des intermédiaires pas les giga têtes d'affiches c'est devenu des têtes d'affiches nidio oui maès ou dauzi j'ai un peu plus de mal de les catégoriser comme tel même si bon les étiquettes à fond s'en bat un peu les couilles mais bon en tout cas voilà même maès et dauzi je les mets encore dans deux catégories mais oui on va dire cette vague un petit peu intermédiaire où on peut mettre éventuellement même dinos après le succès d'imani qui est arrivé à quelque chose de qui arrive à toucher un public beaucoup plus large et donc qui est un peu dans un truc un peu intermédiaire sans être encore non plus une giga tête d'affiches c'est une case où on peut mettre des plk des artistes comme ça par exemple selon moi bah maès par exemple oui effectivement oui je suis je suis je suis assez déçu et surtout parce que j'avais beaucoup aimé pur en fait pur c'est vraiment un projet que je retiens c'est un projet que j'apprécie énormément que je trouve assez cohérent en fait et le projet donc les derniers salopards je suis un peu plus je suis un peu plus nuancé c'est à dire que c'est un projet qui est un peu trop redondant selon moi et c'est pas sur ça que j'attends maès en fait mais je l'attends qu'il me surprenne un peu plus on va dire sans plus voilà en ayant conscience des points forts et des points faibles de maès et finalement bah maès qui sait qui qui bien qui sait bien qu'il est mais ce qui a une belle voix qui sait bien chanter il a choisi plus inversant j'ai l'impression et c'est un projet que j'ai assez peu réécouté pour pas dire pas réécouté de traiter deux fois je crois par curiosité mais ce truc c'est du coup ouais derrière c'est un projet qui est un peu redondant et c'est une critique qu'on peut faire par exemple aussi à nino en fait qui avec mls3 on en avait parlé dans un sofa justement mais mls3 c'est un projet qui est assez décevant pour du nino et au delà que ce soit décevant pour du nino c'est décevant pour un projet mls en fait mais clairement parce que les mls à chaque fois c'est des gros événements c'est ça et après juste pour revenir sur maès vite fait en plus moi je trouve que tu sais maès il a une très bonne voix c'est à dire qu'il a un côté un peu mélancolique que je trouve super intéressant genre surpure c'est enfin vraiment dès qu'il arrive à être un peu touchant et tout ouais bah tu dis waouh c'est facile tu peux t'as vraiment tout pour je vais être le meilleur rap français mais en tout cas bien de placer etc mais d'un autre côté en même temps si tu regardes bien après genre les derniers salopards je crois il a fait plus de 200 000 ventes tu vois donc en même temps ce truc là d'être plus je sais comment dire mais ouais bah comme je disais là moins subtil et plus calculé ouais après c'est logique de faire un genre si tu veux vendre ton morceau t'es un peu obligé un petit peu obligé quand même oui forcément mais là c'est vraiment super fade en fait et au final bah tu retiens pas grand chose à part si du coup il ya des hits et en vrai de vrai bah il ya des hits quoi donc ça marche mais je trouve ça assez décevant rapologiquement quoi même si ça n'empêche pas de mieux manger que nous en tout cas oui oui je n'en doute pas je suis en train de boire du matey il en train de boire sûrement un téflé sur mesure selon son palais raffiné non mais tu vois par exemple ce qui est marrant c'est que on parle de maès et ninho bah assez paradoxalement sur le projet de maès j'ai beaucoup aimé le fit avec ninho j'en ai déjà oublié le titre par contre distan j'ai beaucoup aimé le maès ninho alors que pourtant c'est peut-être l'un des morceaux les plus génériques qui soit sur un truc très bas si tu prends maès c'est ce qui marche et maès tu prends ninho ce qui marche ninho tu les mets ensemble ça fait un truc genre très 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 calculé très très orienté et bah pour autant ça marche sur moi ce morceau tu vois je me le récoute pas tous les jours mais quand je l'entends ça me dérange pas c'est comme blanche en vrai blanche avec booba c'est ça c'est quoi c'est pas c'est ultra calculé mais bon après c'est un peu voilà madrina 2 mais en vrai c'est cool ouais bien sûr oui mais genre après ça ça reste écoutable même si ça c'est comme une copie d'un gros 8 donc ça passe mais mais après ce qui est marrant avec maès c'est que quand il est en fit c'est deux fois plus intéressant que quand il est en solo clairement parce que bon mais d'ailleurs j'ai remarqué aussi c'est que cette année là il y a encore plein de rappeurs qui font encore des références à scarface et je pensais que c'était fini donc allez voir la vidéo rappé scarface qui est sur cette chaîne allez hop sur la chaîne youtube si du coup vous écoutez ça sur les plateformes de streaming mais voilà c'est un truc que je voulais relever non mais tu vois même tu parlais de booba et donc du morceau blanche mais un truc moi qui me dérange un peu même avec tu vois on parle de l'absence des têtes d'affiches donc l'absence de booba cette année en tout cas sur la partie album projet mais les morceaux booba envoyer je sais pas si on envoyait beaucoup le dernier c'est dolce vita je crois qu'il y avait eu cavalier rouge je crois en solo tu parles ouais les solos qu'il avait envoyé il y avait bon ben jaune ou à jaune avec z et cavalier rouge je crois que le morceau s'appelle et dolce vita qui est le pire morceau de l'année mais les morceaux de booba m'attirent plus vraiment tu vois et ça c'est dommage après on verra peut-être comment ça arrivera au niveau du projet ce qu'ils gardent ou pas dans le projet le morceau avec z bon pour le coup je l'aime bien ça va enfin c'est du booba fit z je m'attends pas plus que ça en fait mais ouais tu vois le dolce vita par exemple c'est vraiment un des morceaux booba qui en fait c'est terrible parce que musicalement il marche le morceau alors c'est des morceaux qui sont efficaces mais ce qui est assez dommage c'est de voir booba se perdre dans ce truc là en fait et j'espère qu'il va amener tenter d'autres choses éventuellement pour son prochain projet parce que ouais c'est un peu moins excitant d'écouter du booba j'ai l'impression 2020 mais de toute façon de manière globale je choque qu'il ya beaucoup beaucoup de réchauffé et c'est un peu triste en fait ouais oui non mais ça c'est totalement totalement voyez la fin de la musique j'ai l'impression chez les artistes est de plus en plus tu parlais de la pression de l'industrie tout ça et c'est ce que tu disais d'ailleurs dans le sofa on parlait de l'architecte de daizi c'est que tu as la sensation vraiment que les personnes derrière les personnes aux commandes des labels ou de ce que tu veux sont de plus en plus calculatrice calculatrice le mot existe mais parce que ouais les projets sont de plus en plus orientés en fait enfin de plus en plus non c'est mentir que dire ça parce que ça dépend des artistes encore une fois et on y reviendra dans le sofa parce qu'il ya quand même d'autres belles surprises en 2020 mais sur ces artistes là qui sont un peu bon quand je disais un peu ces artistes intermédiaires entre giga tête d'affiche et artistes en développement pour ces artistes là justement il ya un truc un peu d'orientation mais justement je te rejoins là dessus parce que pour moi cette année là en tout cas les plus belles surprises bah c'était pas forcément les dans les chez les blockbusters dans les blockbusters pardon on les attendait et c'est finalement là où ça a été quoi enfin je trouve que les morceaux les plus intéressants tu vois maintenant pas après c'est un peu banal de dire ça mais tu vois genre isha ou infinit ou enfin il y en a eu plein de d'artistes enfin intermédiaires je sais pas comment les nommer tu vois mais tous ces artistes là bah en fait en fait c'est l'année où je vais aller le plus ouais c'est ça en fait moi c'est vraiment l'année où j'ai le moins écouté justement tous les entre guillemets et etc parce que ça m'intéresse moi mais par contre j'ai découvert je crois que c'est l'année où j'ai découvert le plus de nouveaux rappeurs un peu adé ou moins connus il ya énormément de perles pareil et assez paradoxalement c'est aussi une année où en fait j'ai l'impression que enfin une fin pour une nouvelle fois pour une nouvelle année je me suis encore plus perdu dans les écoutes du vendredi oui encore plus de projets je dirais jamais qu'il ya trop de sorties vendredi parce que s'il y en a autant c'est qu'à de la demande j'imagine et tu vois là moi j'ai une fille génie sous les yeux tu vois par exemple j'ai le 29 mai sous les yeux bah le 29 mai il y a eu bah typiquement il y a eu akhenaton il y a eu jmks la veigue il y a eu boleman il y a eu bosch kaplan roshi daryl zeja flaco ous yuvdi zamdan et il y avait eu 3010 aussi ça nous arrange pour les enregistrer oui ça nous fait des sujets déjà mais surtout en fait genre quand tu les vois tous en fait je pense qu'un mec qui écoute daryl zeja n'écoute pas spécialement jmks ou un mec qui écoute yuvdi n'écoute pas spécialement akhenaton je peux me tromper il y a des mecs qui sont sûrement curieux des mecs ou des meufs des auditeurs en tout cas qui sont sûrement curieux qui écoutent de tout et tant mieux s'il ya autant de projets qui sortent et autant le même jour c'est qu'il ya de la demande donc ça je m'en plaindrai jamais mais par contre moi personnellement en tant qu'auditeur je me suis un peu perdu dans toutes ces sorties un petit peu cette année ce qui est pas grave en soi je les rattrape avec le temps et on en parlera après mais par exemple sosomanes mistral je l'ai écouté que récemment j'ai pas pris le temps de l'écouter bah écoute parlons-en marrant alors mistral qui est sûrement l'un des gros coups de coeur de cette année je pense ton coup de coeur ou le coup de coeur non non qui est un des coups de coeur je sais pas je l'aime beaucoup mais je l'ai peut-être pas assez écouté pour pouvoir dire que c'est effectivement à mon coup de coeur de l'année et plus mes cours de l'année je pense ça va plus se taper sur du rap pas un grand non plus mais sur des artistes moins confirmés en tout cas mais ouais sosomanes mistral c'est un projet important de l'année je pense parce que c'est un projet qui est qui est libre en fait je sais pas comment expliquer mais on sent que l'artiste libre est libre de ses choix en fait sur ce projet là et que même les tubes ou les tentatives de tubes elles semblent plus sincères et en fait vu qu'elles dénotent du reste du projet et bah elles dérangent pas parce qu'en fait dans les autres projets comme vous m'avez pu parler tout à l'heure les tubes ou les tentatives de tubes bah se perdent avec d'autres tubes et tentatives de tubes donc au bout d'un moment tu t'ennuies en fait sur un projet comme celui de Somanes un projet comme pardon un morceau comme Somanes il ressort davantage du projet parce qu'il dénote avec l'intro avec le pimpon je crois le second morceau ou des morceaux comme ça en fait ou le morceau de Bilal ou des trucs comme ça en fait tu vois c'est vraiment les deux que tu as cité je sais pas mes préférés mais je comprends ce que tu veux dire mais après ouais bah en tout cas personnellement tu vois moi je sais que c'est un album que j'ai beaucoup aimé parce que justement en fait il a un peu enfin un peu beaucoup même enfin Somanes dans son écriture il a vraiment ce truc là de tu sais d'ultra sincérité d'authenticité ultra forte qui des fois manque un peu chez certains rappeurs genre par rapport à Rescapé du coup moi je sais que je préfère étonnamment Mistral alors que parce qu'en fait je trouve que sur Mistral il y a des en fait les morceaux réussis de Rescapé sont sur Mistral c'est à dire qu'il y a évidemment des bons morceaux sur sur Mistral sur Rescapé pendant mais en tout cas Mistral je trouve beaucoup plus tu vois qu'on parlait de calibrage tout à l'heure et de ouais en fait genre il s'est adapté mais intelligemment et du coup il a gardé un peu son essence enfin beaucoup même et mais ça le sert en positif ouais bien sûr genre il le fait en fait lui ça le met plus en valeur et c'est beaucoup plus écoutable et puis l'un des points forts du projet de Sosomanes donc c'est un projet qui fait 16 titres et alors là tous les médias qui s'amusent à balancer des extraits de morceaux sauf que ces enfoirés ils profitent des 2 minutes 20 offerts par Twitter pour balancer des morceaux presque entiers et bien avec Sosomanes en fait ils sont servis parce que les morceaux de Sosomanes sur Mistral la moyenne je pense ça doit être à 2 minutes 30 en fait enfin les morceaux sont très courts c'est un truc qui m'a marqué je me suis dit putain c'est déjà fini et après j'ai regardé le morceau qu'elle a suivi 2 minutes 40 je fais ok le morceau qu'elle a suivi 2 minutes 22 je fais ok bon c'est un projet avec des morceaux courts mais qui vont droit au but et qui profitent pas qui tirent pas enfin il a dit ce qu'il avait à dire sur cet instru sur cette thématique là ok on passe à la suite en fait et ouais non enfin pour moi c'est vraiment un projet qui est très réussi Mistral quoi et voilà je suis pas le seul c'est un projet qui a été unanimement salué par la critique peut-on dire mais ouais non c'est un projet qui est réussi pour moi parce qu'il y a ce truc d'ultra sincérité dont tu parles et c'est quelque chose que je retrouve je veux pas dire que pas chez tous les artistes il y a plein d'artistes qui sont sincères mais typiquement Dahuzi je le trouvais très sincère dans la démarche sur Mexico je veux pas dire que sur l'architecte il l'est pas parce que moi Dahuzi c'est un artiste que j'aime beaucoup et qui me touche beaucoup mais c'est vrai que peut-être qu'il perd un peu cette sincérité là sur l'architecte sur certains morceaux un petit peu objectif je sais pas si ça marche mais en tout cas voilà même pour l'écriture de Zosomanes tu vois quand dans Zodiac il commence le son en disant alors attends là du coup j'ai repris les paroles parce que du coup je suis une merde sans mémoire je prie je demande pardon tous les soirs pour le mien et ce que je m'apprête à faire j'ai des flashs d'ami mort sur le trottoir et des circuits portés au cimetière en fait t'écoutes ça la première fois tu fais ah ouais mais oui tu sais après il y a un truc qui est un peu bizarre avec Zosomanes et on en avait déjà parlé tous les deux mais je trouve qu'autour de lui il y a une sorte un peu de fétichisation c'est à dire qu'il vient des quartiers nord il leur vendit qu'il en est trop fier donc ça c'est cool enfin c'est pas cool ou nul c'est lui tu vois mais en fait je trouve que notamment tu vois je sais pas quand il est invité chez Konbini et qu'il passe dans un truc qui s'appelle le lexique de la street et ils lui font expliquer des mots je trouve qu'il y a vraiment un mec qui s'appelle je sais pas Jean Eude et qui prend des notes et qui va mettre un jogging juste après et qui va partir avec une capuche alors qu'il connait rien de la vie de Sumanès il connait rien de la vie de Kirtjénor je dis pas qu'en écoutant un album tu vas te devenir enfin tu vas te balader de Kirtjénor et on va te serrer la main tu vois genre personne te connait genre Eude je suis assez d'accord avec toi et moi c'est un truc qui me rappelle ce qui arrive ce qui est arrivé comme tu veux tu mets le temps que tu veux mais à un autre Marseillais c'est Jul en fait où Jul quand il arrive il est unanimement critiqué et pour être même tout à fait honneur et transparent moi je sais qu'au début j'ai pas forcément accroché à l'univers de Jul et après bon personnellement j'ai appris à découvrir la musique il y en a d'autres qui au lieu de découvrir la musique ont appris à découvrir l'homme qui sourit sur les photos et qui est trop mignon qui est kawaii tu sais il y avait un compte rap qui était genre kawaii rappeur ou un truc comme ça et qui s'amusait à faire des fonds d'écran avec des rappeurs en version kawaii en version avec des petits chats et tout comme ça tu le comptes tu es pas et Jul en fait c'est aussi un mec il y a une espèce de fétichisation autour de Jul du côté trop mignon du côté trop cool il y a des gens qui vont même dire Jul j'aime pas sa musique mais c'est un bête d'humain tu ne connais pas Jul donc reste à ta place si je te plaît genre Eudes mais ouais genre ça se voit il roule en Clio ouais ou quand tu sais quand tu vois Jul avec une Twingo ah putain il est trop bien c'est un trop bon humain il reste simple il est trop humble oui on s'en bat les couilles de ça tu vois surtout qu'à côté tu critiques sa musique et tout et il y a une fétichisation de la personne de Jul tout comme il y a une fétichisation de la rue mais c'est un peu même qui se remarque beaucoup avec cette gentrification du rap où en fait des rappeurs relativement street on va dire avec un lexic street comme apprécié autant qu'on bini vont faire bander des gens qui ne sont pas issus de ces milieux là et c'est très puis en plus il y avait une mode de détester Jul à une époque genre c'était hype de dire que Jul c'est de la merde c'est ça et puis après j'ai un pote tu m'avais même dit genre attends comment il m'avait dit ça à force de faire de la merde tu finis par faire des trucs bien toujours un pote à toi ? oui ah bon parce que t'es le temps de faire le trail non mais tu vois genre dans ce truc là vas-y c'est cool de le détester et puis il y a eu ouais c'est une une gonocantéisation ouais en fait c'est ça parce qu'un gonocanté genre il est gentil il est mignon c'est ça il y a des gens qui vous ressemblent en foot mais clairement je suis totalement d'accord avec toi après musicalement c'est cool enfin tant mieux aussi d'un autre côté genre il profite je sais pas pour ce que tu veux dire parce que là du coup ouais c'est ça d'un autre côté c'est un peu gênant et cringe mais de l'autre côté vas-y c'est pas grave il fait une interview pour Konbini l'interview elle peut faire 1, 2, 3, 4, 5 millions bah vas-y genre prends tes thunes et récupère tes thunes des gens qui s'intéressent à ça et puis j'ai envie de dire même s'ils font pitié bah c'est pas grave qu'ils crèvent quoi et puis c'est le jeu enfin je veux dire il y a bien des gens qui vont brander sur des films de gangsters sur des films sur des séries qui parlent de prison sur des séries qui parlent de drogue ou quoi que ce soit bon bah il y a ça dans le rap et j'ai envie de dire c'est un phénomène normal entre guillemets avec le succès d'un artiste que forcément il touche des gens qui étaient pas forcément de base sensibles à sa musique et qui du coup finissent par idéaliser par bander sur un mode de vie qui n'est pas le leur en fait quoi et ce qui est le plus marrant dans ça c'est les gens qui du coup inversent le truc et réduisent un peu le truc de il y avait ça aussi avec Mysterio et tout on m'a dit oui de toute façon Mysterio ou la crème et tout ils font toujours pareil et ouais enfin ça va pas très loin tu vois oui oui tout qu'en vrai de vrai tu prends je sais pas un Slanforé un McTier et un Joule ça a rien à voir ou un Mysterio ou la crème enfin plus tu rajoutes de nom plus tu te rends compte que cette allégorie chacun va ouais c'est ça voilà ça va pas très loin mais ouais après il faut revenir du coup sur Sosomanes une dernière fois c'est vrai que tant mieux pour lui espérons que ça lui fait des thunes et même ouais c'est ce qui me fait rire en ce moment c'est le ouais non mais en vrai ce Sosomanes il fait pas que de la Zumba tu sais maintenant il y a les puristes de ce Sosomanes ça me fait rire ça fait Zumba café non mais moi ce que j'aime beaucoup chez Sosomanes c'est comme tu disais cette sincérité enfin Sosomanes c'est très touchant notamment alors j'ai plus la phase exacte vous m'en excuserez mais au bout d'un moment dans un son je crois que c'est le dernier morceau je sais plus où il dit j'ai su que Dieu m'avait pas oublié m'avait pas abandonné le jour où j'ai pris ma fille ce genre de choses et aussi ça peut être aussi très dur quand il commence le premier morceau de Mistral il y a un sample il y a un extrait d'un morceau typique de Marseille de je ne sais plus qui et après le tout des choristes avec les choristes ouais c'est ça en gros nous sommes des enfants des quartiers nord et à P ça fait loin jusqu'au Vieux-Port qui est très enfin moi je suis pas de Marseille je suis encore moins des quartiers nord mais du coup ça veut dire beaucoup cette phase là veut dire beaucoup de choses en fait et ça colle à Sosomanes et ça colle du coup à cette introduction ça colle à ce projet et ça colle à sa musique et ça colle à la musique des rappeurs de Marseille en fait et d'où d'ailleurs le fait que je sois enfin pas que moi mais que j'aime autant le morceau bande organisée que ce soit aussi fort de les voir tous se réunir et que un morceau alors je fais une petite incartade mais un morceau comme bande organisée c'est aussi pour ça qu'il est aussi marquant et qu'il a été comparé à plein d'autres morceaux comme Waouh comme Grand Paris ou des trucs comme ça mais il est différent ça se compare pas je pense mais il y a un truc différent avec le morceau bande organisée où ça n'a pas les mêmes enjeux et si c'est festif c'est qu'il y a peut-être une raison différente enfin il y a un truc très particulier avec le monde organisée qui me parle beaucoup mais peut-être qu'on va y revenir bon pour en parler on a pas de vraiment dessus les conducteurs donc on peut en parler je vais juste finir avec Xosomanes sur une phrase que je trouve très intéressante et qui montre aussi que son projet est aussi très dur et aussi très brut très sincère c'est que tu commences donc Mistral avec la mort on n'attend pas que tu sois un homme bien sois un homme bien et attends la mort il le dit de manière avec un flow très lent très calme qui veut tout dire en fait je trouve ça très fort sur ce truc un peu dur un peu brutal dans la musique de Xosomanes qui en fait une musique très touchante et qui en fait du coup un des projets les plus intéressants de l'année oui parce qu'avec très peu de mots il arrive à dire énormément de choses c'est comme moi quand il dit ouais en fait c'est ça il a des peu de jeunes dont tu te rappelles assez facilement comme quand il dit ouais moi je viens de Marseille enfin il est fier du coup qu'il vient de Marseille et qu'il dit qu'en gros il danse le Mia même sur du rock tu sais tu lui dis putain c'est tellement le plus marseillais de tous les rappeurs du monde après forcément il faut que je creuse du rap marseillais pour éviter de mais du coup justement on parle en rassemblement de Marseillais ouais je pense qu'on est obligé de parler de bandes organisées oh bah allons-y devenu un petit blockbuster tu vois genre parce qu'en vrai la plupart des gens sur le morceau c'est quand même des grosses pointures après il y a eu 2, 3, 4, 5 de petits ajouts tu vois mais grosse pointure en fait ouais bien sûr pour rappel pour ceux qui seraient passés à côté il y a quand même du coup SCH Koff Jules Koff ouais Naps Somanes puis après du coup il y a Elams Soda et Warif c'est ça je crois ouais c'est ça bah un bête de morceau dites nous dans les commentaires si on sait on aurait dû en oublier un volontaire on aurait dû oublier Jules en fait volontairement pour le référencement n'oubliez pas mettez un GM tiens mais plus sérieusement ouais un bête de morceau de l'année en fait qui arrive peut-être encore une fois je crois que c'est ce qu'on avait dit il me semble par rapport à Ninety Ones de PNL qui arrivait un peu tard dans l'été il aurait pu être un bête de tube de l'été c'est peut-être un peu pareil pour bande organisée qui arrive un peu tard dans l'été ça aurait été trop cool de l'avoir genre mi-juin début juillet il aurait vraiment tourné en boule tout l'été mais après c'est pas grave on se rattrape en décembre si il faut mais c'est le morceau dessus en fait je suis totalement d'accord je vois que tu mets des silences pour que je coupe non mais en vrai je suis trop trop d'accord il souffre un peu de la comparaison avec 9-3 Empire et du coup Grand Paris bah plus de Grand Paris en fait tout le monde compare parce que Grand Paris il y a vraiment ce truc où il y a Paris comme thème central et là Marseille sur le moment alors Grand Paris il s'est fait par un mec qui vient du Havre donc il n'y a vraiment rien à voir de base et de Marseille à Paris c'est un morceau de Metro Games avec Soprano à l'époque et d'autres membres de la section genre d'Institut mais oui c'est ça en fait en gros ça souffre un peu de la comparaison alors qu'en vrai ça n'a un peu rien à voir à part la nationalité parce que du coup Marseille c'est c'est un pays c'est une planète même c'est un pays c'est un pays c'est un pays c'est un pays non mais oui c'est ça c'est qu'en gros ça souffre un tout petit peu de la comparaison mais en même temps je trouve que c'est pas du tout la même ambiance c'est à dire que quand tu regardes le clip de bande organisée tout le monde est content d'être là tout le monde est fier de représenter et au lieu du fait qu'il y a plein de gimmicks que tout le monde se souvient et que tout le monde crie comme le nouvel hymne national tu vois ben je trouve que c'est beaucoup plus intéressant que notre empire parce que justement juste pour rappeler que le J c'est le S voilà je te laisse reprendre c'est Marseille bébé mais tu vois alors tout est trop en fait tout est génial et tu sais en fait c'est vraiment ce que là de voir que tout le monde est heureux notamment tu vois j'en ai parlé tous les deux mais tu vois rien que de voir Soso Manet est-ce qu'il est trop heureux je sais pas c'est trop cool tu rentres dans la fétilisation il n'y a pas besoin non parce que je suis content qu'il soit heureux ça va il y a pire d'ailleurs c'est plus le sofa c'est le Sosofa voilà non c'est pas celui de cette vanne c'est toi et ton dos alors attends quand même pour les auditeurs je vois que t'avais précisé sur le doc qu'on partage ensemble sur Google Drive il y a marqué le sofa Soso bilan 2020 moi j'ai repris ta vanne j'ai imaginé que c'était une vanne à 3 donc je l'ai repris c'est tout on peut vraiment vérifier en quelques minutes que c'est ta modification sur le drive ah c'est moi qui l'ai fait ah merde vas-y reprends du coup ouais sûr en tout cas oui c'est ça c'est que en fait si tu compares du coup à Ouah ou à Grand Paris il y a un truc un peu mais qui ne représente pas vraiment leur ville enfin 9-3 Empire à fond ça représente le département à tout mais Grand Paris bon je sais pas pourquoi le Havre est dans Grand Paris mais apparemment ça compte peut-être que c'est un grand pourquoi pas bon on va pas juger les mecs de Normandie là-haut non mais c'est vrai je crois que ça le Grand Paris c'est une idée économique je crois politique de faire une connexion en fait en sorte que Paris ouais mais le Havre c'est pas du tout oui ça reste très loin dans Grand Paris je pense qu'il faut prendre la ligne 7 du métro parisien juste après la Courneuve il me semble à vérifier mais oui c'est ça mais voilà pour finir ce monologue un peu beaucoup trop long c'est que là il y a vraiment un truc de représentation de fierté et ce truc là de tout le monde fait son couplet à sa manière tout le monde amène son style tout le monde amène quelque chose et je comprends pourquoi il y a des gens qui apprécient pas du tout parce que le rap marseillais le rap de Ewa enfin Bande Organisée et Ewa c'est deux morceaux ultra différents dans l'ambiance et dans le style mais moi je sais que mon coeur balance plus vers Bande Organisée s'il fallait faire un choix et puis pour écouter Bande Organisée il faut être prêt à être heureux t'as trop envie de sourire avec ce monde t'as trop envie de danser le morceau est trop fort simplement ouais puis t'as parlé aussi du fait qu'il aurait dû arriver plus tôt mais il y a aussi eu un grand invité de l'année qu'on a pas forcément mentionné c'est le confinement en fait c'est à dire qu'avec le confinement tout était beaucoup plus compliqué que ce soit du coup les festivals enfin les concerts les festivals les même le fait d'aller au studio etc ça c'est beaucoup plus compliqué pour plein de rappeurs enfin les gros rappeurs qui ont des hommes studios chez eux bah du coup ça nous a aussi permis paradoxalement d'avoir beaucoup plus de projets c'est à dire que du coup bah les les artistes ils font ce qu'ils font de mieux c'est à dire qu'ils se renferment sur eux et ils écrivent et je sais que je l'ai pas écouté mais je crois que t'as l'UJPK qui a sorti un projet comme ça t'as eu Furyk Barbarossa enfin t'as eu plein de de projets comme ça un peu de confinement avec plus ou moins le jeu de mots dedans sur le confinement et bon ça c'est autre chose tu vois mais du coup ça a aussi permis du coup un peu plus de productivité et en même temps de l'autre côté pas du tout d'ailleurs il y a un article de Jekyll sur justement les conséquences immenses et l'impact justement du Covid sur bah l'industrie et c'est super intéressant donc on vous le mettra en description pas du tout mais oui non mais démiardez vous pour le trouver c'est sur Yard en plus vous tapez Yard Skid confinement c'est bon mais du coup effectivement bah oui le Covid a forcément eu un certain impact je suis pas sûr qu'il ait eu un impact réellement sur sur la musique c'est à dire que quand tu vois le nombre de projets qui est sorti bah effectivement il y a des artistes qui ont été gigaproductifs comme tu l'as dit attends juste je te coupe dis moi tu coupes pour être plus sérieux l'article s'appelle Rien à fêter le rap sera-t-il l'un des grands perdants du Covid et c'est un long article de Skid qui est super intéressant voilà tu peux reprendre désolé très bien c'est premier sur l'info mais donc du coup effectivement du coup ce que je voulais dire c'est que il y a peut-être des rappeurs effectivement qui ont dû repousser la sortie de certains projets mais globalement ils ont été très productifs quand même moi je pense qu'effectivement le plus compliqué pour eux ça a été sur sur les concerts PNL qui a dû reporter qui a par exemple mis leur concert du coup sur Netflix je sais pas si c'était prévu un avis d'ailleurs sur ce petit programme Netflix que j'ai pas lu tu as pas regardé le concert ? pas regardé non mais j'ai eu beaucoup de retours de ouais du coup je sais pas voilà le truc c'est que c'est ouais moi j'aime pas forcément les concerts j'aime pas les gens il y a trop de gens dans les concerts donc je me déplace pas en concert en fait donc c'est cool du coup je verrai jamais PNL en concert ça m'attire pas du tout et du coup les voir du coup sur le truc de Netflix c'est ok je vois un peu comment c'est et du coup je regrette encore moins de pas y être allé parce qu'effectivement t'as point de vue de mise en scène et tout à part avoir des beaux décors et de belles idées notamment avec la borne d'arcade et tout enfin il y a 2-3 petites bonnes idées comme ça globalement ils ont une prestance scénique qui est assez inexistante ils ont été pas mal critiqués à ce sujet moi je sais pas si ça me dérange vraiment dans la mesure où j'attends pas à être PNL qui saute sur scène qui s'excite oui c'est pas Besson Rimes ouais enfin je veux dire au bout d'un moment ces critiques là je l'ai pas spécialement compris je vois je comprends qu'il y a des gens qui soient vraiment attachés au format concert à un travail de scénographie et vraiment un concert travaillé quoi je comprends qu'il y a des gens qui sont dans ce type là ils ont cette réputation quand même de travailler les concerts ou de pas ou de PNL non non justement d'avoir une excellente scénographie bah enfin en fait le truc c'est que le concert en tout cas dans la légende n'est pas vivant en fait il jouit d'avoir de bons décors notamment l'arbre de Na'a je crois je sais pas non plus belle la vie est belle je veux dire plus belle la vie non la vie est belle plus belle la vie c'est la musique je crois bref du coup ils reprennent l'arbre du coup pour le mettre au plein milieu de la scène d'une scène un peu déportée dans la salle et c'était Bercy c'est ça ? c'était Bercy effectivement au niveau des écrans il y a un beau travail sur les écrans il y a de belles images qui sont projetées notamment il y a aussi un moment avec la borne d'arcade avant je ne sais plus quel morceau par contre j'ai oublié Netflix a ajouté pas mal d'effets visuels donc il y a pas mal d'éléments qui sont ajoutés en post-prod des éléments 3D notamment je crois que c'est jusqu'au dernier gramme mais je voudrais pas dire de conneries où il y a de la pluie où il y a de la pluie effectivement voilà d'ailleurs tout le monde était en mode on voyait RoboDTR d'ailleurs donc je sais pas si c'est vraiment fait exprès par Netflix enfin je pense mais ou s'ils ont vraiment pas fait exprès de pas Netflix du coup plus PNL je sais pas qui a fait le montage mais c'est sûrement l'équipe de PNL mais du coup t'as un gros plan sur RoboDTR et tout le monde avait mis la description on s'en bat les couilles les gars genre c'est bon on s'en bat les couilles dit-il en faisant une parenthèse sur RoboDTR non mais parce que ça m'a fait rire que les gens s'attardent sur ça alors qu'il y avait plus l'élément de discuter d'autres éléments je pense du concert qui étaient plus discutables après bon je sais faire ce qu'il veut je m'en bat les couilles mais ouais il y a un vrai travail après en post-prod sur des éléments 3D qui sont ajoutés des fois c'est joli franchement je vais pas mentir des fois c'est joli et du coup c'est l'avantage de montrer cette capta du concert des fois c'est un peu moins joli enfin pas moins joli mais en tout cas c'est pas nécessaire ça peut faire un peu cheap aussi ça trompe un peu cette prestance scénique relativement inexistante mais encore une fois moi ça me dérange pas plus que ça voilà pour la petite pause PNL t'es en concert du coup ouais t'es où d'ailleurs le Covid du coup oui c'est ça ouais du coup il y a eu beaucoup de projets ouais c'est ça mais quand même d'un côté t'as pas mal de projets du coup qui sont sortis et d'un autre côté bah enfin en fait ça a beaucoup stoppé parce que du coup pendant un long moment aussi on a plus trop vu de clips c'est à dire qu'on a vite senti à peu près l'essoufflement des clips du coup des artistes et après petit à petit on en voyait de moins en moins et après bon bah après ça a été des trucs un peu tout fait home made tu vois genre de chez soi quoi et bah c'était un peu triste quand même alors par contre du coup moins de clips mais cette année ça a été l'année où on enregistre du coup le 22 août ça fait deux jours je crois trois jours que le Colors de Lala Hayes s'est sorti c'est une année où on a eu du coup des Colors francophones assez cool enfin je te dépends de toi ce que t'en as pensé ouais carrément parce que là t'as eu du coup Lala Hayes mais genre le tout 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 premier pas de l'année mais genre le tout 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 premier du coup francophone c'était écrit ici la dernière fois j'avais vérifié et après du coup t'en as eu plein t'as eu Dooms enfin il y en a eu énormément et là cette année en gros tous ceux qui sortent à part Freeze où c'est un peu plus spécial un peu plus faible mais peut-être qu'à force de l'écouter ça va mieux passer mais en vrai enfin ouais t'as eu Loosen to Yakuza t'as eu Farid qui a tenté un truc bizarre bon force à lui on va dire qu'il a essayé quoi mais force à lui on va dire mais j'ai même pas réellé mais en tout cas c'est cool de quoi j'ai même pas checké les trucs des Farid bon franchement on perd pas ton temps après fais toi ton avis si tu veux non non ça y aura c'était particulier mais en tout cas force à lui d'avoir essayé d'avoir tenté un nouveau truc c'est un peu le 16 de l'humour mais ça avert non mais ouais c'est ça c'est que totalement SO je sais plus comment il s'appelle désolé pour lui il se reconnaîtra bref du coup il y a eu plein de colors quand même qui ont été très très cool cette année et je trouve que ce qui est de mieux en mieux c'est que ça devient une vraie plateforme qui invite de plus en plus de rappeurs francophones où en vrai il y a au final assez peu de rappeurs qui est de gros rappeurs du coup qui l'ont pas fait parce que là même je réfléchissais en rappeur francophone tu prends tous les les plus entre guillemets connus donc les Hamza, Isha, Kabayero etc 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 ils l'ont quasi tous fait en fait ils sont tous passés par là et même nous en France genre de Niska à ouais le Sanso Yakuza Frise récemment Sopiku etc etc ils sont nombreux à à y passer ou à y être passé ouais ouais c'est trop cool en fait et c'est vraiment génial que d'autres gens après je pense qu'il y a quand même ce truc là de ça reste quand même le public français essentiellement et peut-être tu es-ce qui écoute ça le plus donc je sais pas si vraiment il y a une vraie résonance de enfin c'est quand Angèle elle y va je sais pas si du coup il y a des c'est néerlandais ici parce que du coup la Belgique ça marche pas mais en gros je sais pas il y a des ouais c'est ça qu'il y a des Italiens ils vont cliquer sur ça moi Isha tu vois ouais bien sûr oui oui bah il y a c'est une bonne plateforme je pense que c'est une plateforme je sais pas les chiffres je suis comme toi je sais pas si les étrangers du coup vont écouter les morceaux des artistes francophones mais je pense que c'est une plateforme qui a un très bel avenir ça fait aucun doute sur ça c'est un concept je me souviens de celui de moi à la squale pas du tout je préfère celui de Romo Elvis mais par contre le Cobal Adé était très cool moi je putain ouais j'en ai regardé il y avait du monde Cobal Adé Hichon Romo Elvis Moka Boka putain il y avait pas mal de monde un joli programme Seaboy aussi Seaboy effectivement il y a vraiment une belle sélection Edossé qui a pas de t-shirt ça ne marche pas par contre Freddy Gibbs quand il le fait c'est stylé quand Edossé le fait c'est vrai le problème des français est critique avec les artistes sûrement il n'y a pas une phrase comme ça qui dit que nul n'est prophète dans son pays c'est ça tu vois force à Edossé de ne pas être un prophète du coup par contre dis moi moi un truc que j'ai bien aimé cette année c'est les jeunes artistes pour moi c'est vraiment mon gros coup de coeur de l'année c'est les petits artistes les jeunes les rookies les moins confirmés qui ont vraiment sorti leur référence du jeu j'ai l'impression il y a beaucoup qui disent que c'est l'année du rap underground je pense qu'il faut se calmer parce qu'en général les gens qui disent ça ils pensent à Lala Ace à Friskor Leone ou des artistes comme ça on n'est plus vraiment sur de l'underground je vois ce qu'ils veulent dire mais c'est plus vraiment l'underground donc il faut arrêter en tout cas effectivement c'est vraiment l'année où les jeunes artistes m'ont le plus parlé en fait tu as toujours le temps de parler au début de l'émission mais pour moi c'est eux la vraie force de 2020 c'est ces petits artistes qui ont réussi à sortir leur épreinte du jeu à proposer quelque chose et voilà quoi j'ai jamais autant écouté de petits artistes comme je disais au début tu vois tu prends ouais je sais pas t'es eu quoi t'es eu Squeezie t'as eu bon Chotas quand même il a quand même pas mal tourné en vrai d'oreille mais t'en as eu plein t'es eu non j'ai cité un mec du CC7 mais en vrai en gros les meilleurs projets souvent c'est eux qui les ont fait tu vois même on en parlait dans le sofa de Sunbest par exemple ouais Sunbest en vrai même Adabe c'est spécial mais tu sais il y a des nouvelles proposées et en fait c'est cool d'avoir plus de couleurs dans le spectre musical tu rigoles avec un truc un peu pompeux mais c'est vraiment ça en fait oui parce que ça fait très combinier du merde moi tu vois genre cette année j'ai fait une petite liste des artistes que j'ai apprécié cette année il y en a d'autres évidemment mais je peux en citer quelques-uns j'ai envie de citer Bloom par exemple My Son Sean que j'ai bien aimé Apollo dans le freestyle aussi comment ? Apollo qui était dans le freestyle c'est ça le concours freestyle ouais 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 effectivement mais je vois plus qui est Apollo aucune mémoire ah si Apollo aussi c'est lui qui l'avait gagné ? c'était Bloom je sais plus c'était Bloom qui l'avait gagné c'était il y a trois mois mec au bout d'un moment j'ai dormi un petit peu c'était pendant confinement c'était pendant confinement effectivement on en parlera après ça je pense des médias je me note même sur la fiche médias et confinement voilà comme ça on en parlera mais ce que je veux dire c'est qu'effectivement comme tu vois comment ? Limsa aussi Limsa Limsa Solalune Yuzma Solalune Vickière Leonis Joy S.A.D que j'ai noté donc Leonis et Joy S.A.D qui étaient les deux artistes qui m'ont il y a les deux Joy S.A.D Joy S.A.D mais ces deux artistes du coup qui m'ont pas mal intéressé sur les 11 rappeurs à suivre de Bouskapé et on vous renvoie à notre second épisode du podcast il me semble écoutez l'album de Kyokra on va parler après de nos consécrations de l'année si on peut avoir un petit truc d'égo trip qui se met en place et d'ailleurs parce qu'on est premier sur l'information mais pas tant que ça donc on enregistre samedi 22 je le répète une nouvelle fois Bécar vient d'annoncer qu'il donnera lundi des informations concernant son prochain projet un album visiblement parce que c'est un 18 titres sans featuring donc nom du projet pochette et tracklist il me semble donc ça sort lundi donc le 24 sauf que le sofa sort mercredi donc le 24 donc quand vous écoutez ça c'est déjà trop tard c'est déjà sorti mais sachez qu'on aurait été promis sur l'info écoutez Bécar il y a eu plein 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 de noms Bécar qui a sorti un projet vraiment intéressant tu prends Bécar tu prends Myro il y a eu trop pour moi c'est l'année des jeunes artistes vraiment d'ailleurs en parlant de Bécar allez sur cetteculture.fr il y a un article qui s'appelle le Zoom show Bécar effectivement deuxième instant en te promos de cette émission est-ce qu'il n'aurait pas même sur Solalune qui est sorti il y a un article sur Solalune qui est sorti hier à l'heure où on parle Solalune Ascension Fatalisme et Mélancolie je crois qu'il s'appelle un artiste vraiment intéressant un album se rappelle manqué aussi il y a tout sur cetteculture.fr dans les jeunes artistes et dans les jeunes mouvements rap francophone il y a la drill qui débarque en France Impliqué 140 qui est sûrement l'un des plus fervents représentants de la drill française il y a un artiste sur Impliqué 140 qui est sorti voilà il y a tout et vous ne savez même pas ce qui va arriver c'est fou quoi on nous appelle l'encyclopédie du rap c'est faux c'est nous mais effectivement mais non mais c'est ça c'est qu'en gros niveau jeunes artistes c'est trop intéressant et c'est trop cool parce qu'il y a vraiment plein de styles et plein de petits même si tu prends ils ne sont pas forcément des petits mais la compilation même au drill toi je sais que tu n'étais pas trop là dessus je ne me la suis pas pris effectivement mais n'empêche que tous les noms qui sont dessus en vrai S.O.P.E.L.A. et Maëlle dans les H24 qu'il y a de ces artistes mais en vrai Pella qui est graphiste chez S.E.P.E.L.A. et Maëlle qui est donc une rédactrice tout le monde les connait on est des jeunes stars mais du coup en fait tous ces artistes là en vrai ils font tous des des trucs super intéressants il y a des propositions ils appellent quelque chose moi ce que j'aime bien je vais reprendre la liste que j'ai donnée Sean qui a un petit truc à lui un truc où la mélancolie c'est vachement à la mode surtout sur les 3 artistes dont je vais parler donc Sean Yuzma et Solalune mais les 3 ils le font différemment en fait Yuzma qui est sur un versant un peu plus pop par moments mais qui fonctionne totalement Solalune qui est sur un truc où en fait ça peut paraître genre très monochromatique très ennuyant très linéaire pour plein de monde mais en fait c'est très bien construit c'est très bien pensé et c'est très bien rappelé aussi et Sean qui est sur un autre versant où il étoffe encore un peu plus sa palette il me semble que Yuzma avait déjà sorti un EP qui s'appelait Brouillon avant si je dis pas de conneries Après il y a aussi une mode aussi du harcèlement Comment ? Avec les rappeurs On va en parler mais juste pour finir du coup sur Sean effectivement qui avait son deuxième projet il me semble parce qu'il avait sorti avant le projet Mercutio que j'ai beaucoup aimé dont je vous avais parlé dans l'un des précédents Sofa et ben là du coup il a sorti le projet à moitié loue on en a aussi parlé dans un précédent Sofa mais c'est pour dire que ça fait partie de ces jeunes artistes qui ont une proposition qui amènent quelque chose et qui le font bien en fait et c'est là dessus qu'il faut se centrer je pense parce que quand les têtes d'affiche font toujours la même chose et ce qui est assez marrant c'est qu'en fait autant on parlait de Maes qui a un projet un peu peut-être un peu dirigé un peu calculé on pourrait dire pareil de Sous la Lune qui a un projet très calculé mais pas forcément économiquement parlant mais musicalement ça a qu'une seule direction en fait Sous la Lune sur le projet de Suki après il varie un peu il a d'autres cordes à son arc on va dire mais ça a une direction globale mais pour autant ça propose quelque chose de relativement différent de ce qui se passe sur le mainstream francophone et c'est vers ces artistes là qu'il faut se centrer je pense parce qu'il y a une proposition il y a une envie de proposer quelque chose pour voir comment ils vont évoluer mais en tout cas il y a quelque chose d'intéressant et du coup Yuzume et Sous la Lune ont plus ou moins utilisé une connexion il y a un extrait qui tourne de E2 sur un morceau et c'est très intéressant bref pour conclure il y a juste un truc vite fait ah non attends il y a juste un truc sur justement chaîne où j'ai réécouté récemment Mathieu Lou et j'avoue que pendant le sofa qu'on avait fait j'avais eu la E2 un peu dur où je trouvais ça pas super je ne t'avais pas compris j'avais pensé à te virer de l'équipe bon tant pis j'aurais fait autre chose de ma vie j'aurais peut-être fait quelque chose de ma vie mais du coup en le réécoutant je suis pas non plus conquis mais du coup je comprends pourquoi ça plaît autant et pourquoi en fait c'est si intéressant c'est à dire que c'est pas un truc que je vais écouter tous les jours mais je crois que je l'avais un peu pas détruit non plus parce que je sais pas non plus mais ça m'avait pas trop touché et là en le réécoutant dans un autre mood etc bah vas-y je trouve des qualités et j'arrive à en dire un peu plus de bien que j'ai pu en dire dans le sofa donc voilà les premières écoutes c'est de la merde et j'avais écouté l'album une fois enfin le projet une fois donc les premières écoutes tu ne changes pas tu évolues je sais plus qui disait ça je ne change pas j'évolue tous les rappeurs français notamment Aurelson ok très bien il y a eu un petit mouvement dans le rap dans le rap francophone on va prendre un ton un peu sérieux pour en parler et on donnera aucun nom d'artiste parce qu'on n'est pas là pour ça et qu'il y a d'autres personnes qui le font certainement mieux de toute façon vous les trouvez très facilement oui vous les trouvez très facilement de noms d'artistes qui sont sortis sous forme de threads sous forme de plein de formats qui sont visiblement accusés d'harcèlement d'agression sexuelle ou d'autres ou d'autres actes tout aussi graves et dénonciables bah c'est important et c'est nécessaire même que la parole des victimes se délie parce que bah en fait le rap c'est une branche de la société et bah en fait toute cette société est gangrénée par les enculés il y en a même dans le rap du coup donc c'est important d'en parler c'est important que les victimes puissent en parler ici c'est peut-être pas le propos principal mais en tout cas c'est important d'en parler dans le bilan 2020 parce que ça a eu son écho ça a eu son retentissement et il y a des initiatives qui sont mises en place pour les personnes qui pourraient être victimes d'artistes de managers de journalistes je sais pas de personnes de l'industrie musicale en tout cas on vous invite donc à suivre est-ce que t'as le nom du compte exactement je sais que c'est diva diva info diva info diva info tout le temps tu tapes diva et c'est un compte bleu voilà c'est très facile en fait du coup il relaie pas mal ouais tout ce qui concerne du coup bah ces problématiques là parce que même par exemple j'avais vu passer un post où en gros bah enfin qui disait du coup si t'as été harcelé par exemple ou agressé sexuellement ou agressé comment réagir et en fait je pense que c'est des trucs où t'es pas forcément armé et du coup ça t'apporte à une réponse si par exemple je sais pas tu peux partager quelque chose que tu peux pas partager avec quiconque bah en vrai c'est des gens qui bossent pour et c'est cool qu'il y ait des initiatives et qu'il y ait des gens qui se bougent parce que nous on est pas vraiment dans l'industrie du coup ça on les voit pas mais souvent c'est connu souvent il y a des réputations et souvent il y a de ça donc c'est cool que du coup il y ait des gens qui partagent ça et donc voilà mais en tout cas ouais c'est ça aussi ça que je veux dire c'est que en fait on entend souvent des trucs dans qui disent du coup ouais c'est d'autres industries c'est je sais pas l'industrie du cinéma c'est enfin c'est toujours ailleurs et en fait c'est tristement marrant de voir qu'en fait non c'est pas forcément enfin c'est même pas marrant mais du coup c'est pas forcément ailleurs et dans d'autres industries ou ailleurs et même entre guillemets nous qui bossons à petite échelle dans la musique bah en fait même là c'est gangréné par ce genre de problème et c'est triste d'en arriver là quoi et vu que maintenant bah il y a beaucoup de réseaux sociaux et que en fait ça c'est bizarre parce que c'est pas entre guillemets à nous enfin c'est bizarre pour nous d'en parler vu qu'il y a des plus gros qui pourraient justement encore plus relayer mais si déjà nous on arrive à petite échelle à propager ça bah donc aller suivre je crois qu'il y a Lola Levent qui est dedans enfin il y a plein de comptes et ouais surtout Divin Info qui peut aider quelqu'un il n'y a pas que Weinstein et Polanski qui sont des pourris dans l'art on va dire il y a peut-être même ton rapport préféré excusez-moi qui est sûrement un connard sûrement il y a très peu de doute sur ça en fait donc voilà donc si jamais vous êtes victime si vous connaissez des gens qui sont victimes ou qui sont enfin voilà quoi si vous vous sentez concerné par ça n'hésitez pas à vous approcher des personnes plus compétentes que nous on va reparler de musique moi je voulais parler de ah du coup pour revenir juste sur les petits artistes il y a une playlist qui est extrêmement réussie extrêmement qualitative on arrive au troisième point au promo de cette émission elle s'appelle Dans le Viseur donc Dans le Viseur c'est les artistes que cette culture un petit média rap pas très connu a créé pour parler c'est très malsain de parler de soi à la troisième personne mais du coup c'est une playlist qu'on a créée pour mettre les jeunes artistes pas en lumière parce qu'il y en a qui ont peut-être plus de lumière que ça mais en tout cas c'est ici que vous retrouvez les jeunes artistes à suivre les gens talentueux en tout cas ceux qu'on apprécie il y en a d'autres qu'on apprécie et qui seront à l'avenir c'est le principe d'une playlist donc il y aura une rotation mais voilà dans le Viseur si vous voulez faire des découvertes c'est peut-être la meilleure playlist qu'on peut vous conseiller d'autres médias vous diront que c'est la leur nous on dit que c'est la nôtre parce qu'évidemment on est très égocentrique et puis rapportez-nous de l'oseille mais du coup on va parler si t'as parlé du confinement moi j'aimerais qu'on parle un peu des médias ça a été intéressant le confinement en 2020 notamment déjà par rapport à nos santé mentale et psychologique où ça détruit plein de personnes mais aussi par rapport aux médias qui ont dû se réinventer qui ont pu exploser un peu plus je sais pas si t'as eu ce sentiment-là toi de ton côté bah pas vraiment du coup je vais essayer de voir où tu vas bah ça serait inventé je sais pas peut-être que le mot il est un peu grand il y a pas mal de tu vois typiquement genre Mehdi Maisy qui avait fait son confinement il y avait eu oui il y a 1063 qui ont fait des interviews sur Instagram voilà c'est ça c'est la manière de rebondir pendant le confinement ouais la manière de rebondir enfin en gros ce que le confinement a eu comme conséquence sur le rap donc il y a eu musicalement il y a eu pour les événements les concerts les festivals mais aussi les médias qui ont pu se recentrer leur activité qu'on puisse ouais qu'on puisse prioriser sur d'autres domaines et donc ouais par exemple Instagram c'est devenu une plateforme vachement intéressante pour les interviews en fait non complètement et puis même parce qu'il y a aussi un truc qu'on ne pense peut-être pas forcément mais par exemple on arrête nous nos interviews bah au final on a arrêté d'en faire pour éviter du coup bah ça aurait pu être possible de les faire mais c'était vachement compliqué mais du coup bah en fait c'est plein de petits détails où on se dit ah putain c'est vrai qu'il y a moins d'interviews vidéo il y a moins de enfin il y a moins de contenu mais au final vu que du coup tout le monde est chez soi et tout le monde bosse en télétravail par exemple je me suis dit que bah Grunt pendant un moment il faisait ça ou tu avais du coup Jean Morel qui du coup faisait des je ne sais plus comment il s'appelait ça Grunt confinement je crois tout simplement où il faisait du coup des facetimes avec des artistes des gens du milieu etc et en fait c'est super intéressant et en fait c'est ce truc là de même quand on ne peut pas sortir chez soi et on doit rester confiné bah en fait c'est possible de travailler et de continuer donc mais oui après je vois ce que tu veux dire par rapport aux médias et qui je vois complètement il y a eu plus dans tous les médias qui sont apparus nous de notre côté ce qu'on a lancé c'est justement le tournoi de freestyle là qui avait eu 8 rappeurs je crois oui 8 rappeurs donc tu ne te souvenais même pas de ce qu'il a gagné ouais non mais si si c'est Bloom qui a gagné il est en finale contre Apollo et Apollo était contre LK et Bloom était contre MySyn LK aurait dû gagner mais bon parce que Bloom avait même commencé non Apollo avait même commencé son freestyle ce qui est marrant c'est que vraiment il y avait une espèce de compétition un peu malsaine pas malsaine non mais genre vraiment sur la finale Bloom et Apollo sont vraiment trash talk en fait genre Apollo il a commencé en mode putain merde c'est Bloom qui est passé j'aurais préféré affronter MySyn bon c'était assez marrant et du coup Bloom a gagné pardon et voilà et c'est vrai que par exemple par rapport aux interviews comme tu le disais c'était très frustrant parce qu'on était sur une bonne lancée au mois de février on avait fait du coup MySyn justement un interview Josué Husky et il y avait eu Sultan ouais peut-être mon interview préféré de l'année Ever allez les voir qu'elles sont toujours dispo sur la chaîne YouTube effectivement quatrième instant en temps de promo on y arrive donc voilà quoi effectivement une année qui était compliquée notamment par rapport au confinement compliquée par rapport à des projets qui étaient peut-être un peu plus bancales un peu plus dirigés mais réussis sur d'autres aspects notamment pour les jeunes artistes est-ce que t'as autre chose à dire ? ouais j'aurais juste aimé quand même que du coup vu que les français volent tous les concepts américains et bah que par exemple le Tiny Desk Concert dont j'avais déjà parlé dans un des coups de coeur d'une émission bah en fait ça se fait adapter en France parce qu'on a pas vraiment de session acoustique enfin je sais qu'il y a pas mal de rappeurs qui le font eux-mêmes mais en fait je sais pas pourquoi ça existe toujours pas ou alors que les mecs se déplacent et aillent jusqu'aux States pour faire ça mais il y a grave un créneau à prendre dans l'acoustique bah après forcément genre il y a les hip-hop symphoniques je crois mais c'est pas pareil ouais c'est différent genre là c'est vraiment des concerts où je sais pas pendant 10-15-20 minutes il y a des artistes en plus il y a vraiment de tous les genres qui ont vraiment un band et qui jouent avec eux et bah t'as eu plein de monde t'as eu No Name t'as eu Freddy Gibbs t'as eu Anderson Paak qui a fait un épisode incroyable en fait t'as beaucoup beaucoup d'artistes qui jouent leurs morceaux donc c'est de la promo mais c'est joliment fait parce que du coup t'as de l'acoustique et ça rend trop bien et je sais pas pourquoi ça existe toujours pas en France donc espérons que ça arrive d'ici 2021 et si ça arrive ce sera la première fois la première fois que tu l'entendues c'était sur le sofa effectivement effectivement et mettez 5 étoiles sur les plateformes mettez 5 étoiles c'est important les commentaires comme ça on les regarde ce que je voulais dire aussi c'est que pour ceux qui se demandent sur les projets marquants de l'année donc on rappelle écoutez Freebase 4 en fait c'est important surtout l'intro de Freebase 4 c'est juste l'intro l'intro le morceau de loyer putain de salaire c'est tout il y a un morceau de nom je crois aussi que j'avais bien aimé moi mais oui voilà pour ceux qui se demandent où est passé Trinity on en a pas parlé en fait on en a pas parlé dans les projets marquants de l'année tout comme on avait pas parlé à sa sortie c'est faux pas du tout c'est un scandale c'est inadmissible on arrête cette émission juste après celle-ci non faut savoir que du coup logiquement on sait pas encore à l'heure où on enregistre c'est qu'on a prévu de faire un épisode pas spécial sur Trinity parce qu'on parlera aussi de l'actu parce qu'on ne sera pas un hors-série comme celui-ci on ne parlera pas de l'actu on parlera aussi de l'actu mais voilà un épisode un peu spécial on parlera de Trinity 6 mois après parce qu'effectivement quand Trinity est sorti c'est un rat marré on va dire l'album de l'année meilleur album concept de l'année niquez vos merdes en fait on va en parler plus sérieusement 6 mois après on va voir ce que ça vaut tu spoiles déjà ton avis merde on va voir ce que ça vaut vraiment 6 mois après et on va en parler du coup logiquement je ne vais pas donner le nom de l'invité parce que j'attends qu'il me confirme ce soit sa présence mais avec un invité et une personne talentueuse qu'on aime beaucoup et je pense que si on était dans vas-y pardon qui spoiler était du coup dans le bilan de l'année 2019 on avait fait 3 grosses émissions avec des invités comme Raska comme Relaxez que du Rap comme 1863 comme Rap etc comme 6ème sens c'est comme je crois que je les ai tous dit il me semble et le format effectivement le format et donc cette personne fait partie de ces invités de l'année dernière et aussi haut spoiler du coup logiquement le bilan de l'année 2020 en tout cas les CCO Awards 2020 ce sera un hors-série qui devrait prendre l'apparence de ce podcast peut-être en un peu plus long mais voilà je te laisse reprendre nickel non de toute façon je n'ai oublié ce que je veux dire ok bon aussi vas-y il y a un projet aussi donc j'aurais aimé vite fait parler très rapide très rapide bah oui je me dépêche pardon désolé non en gros c'est le projet donc délicace à Your Old Doom qui me l'a envoyé en DM mais 20-20 vision de Black Pay et Fresh One qui est pour ça du coup qui kiffe un peu toute la vibe des Zelda de D3 etc un peu à la française bah du coup c'est ça mais à la française et c'est trop intéressant et c'est vraiment cool et surtout le morceau qui est très très cool voilà c'est la dernière Rocco bah tiens ça fera mon coup de coeur bah écoute moi mon coup de coeur à moi du coup comme t'en as fait un je veux en faire un et je veux même en faire deux parce que voilà il apparaît sur le visuel YouTube de cette émission Limsa Limsa Dolnet avec Logique partie 1 c'est ça au volume 1 dans partie 1 je crois partie 1 partie 1 un projet en 5 titres il me semble si je dis pas de conneries je suis très peu très peu informé très peu sourcé mais voilà je l'ai beaucoup écouté apparemment mais je l'ai adoré je l'ai adoré non non c'est un bête de projet avec un bête de rappeur et donc écoutez vraiment Limsa Dolnet donc c'est la partie 1 donc il y a une partie 2 qui devrait arriver en ces 5 ans sous peu je sais pas trop c'est ça en début du septembre normalement normalement c'est à la rentrée bientôt voilà attends je vais regarder sur Genius peut-être qu'on est passé à côté et qu'il a déjà annoncé il n'est pas encore annoncé sur Genius mais voilà il va arriver et du coup un autre projet aussi que j'ai bien aimé dont j'ai pas eu le temps dont j'ai pas eu le temps de parler avant c'est le projet il n'y a pas eu un article sur Limsa qui est sorti il y a eu un article sur Limsa qui est sorti 5ème je crois qu'on bat nos records aujourd'hui du coup dernière recommandation dernier coup de coeur du coup de cette saison puisqu'on entame la prochaine saison la saison 2 du Sofa sur le prochain podcast c'est du coup le projet Fernandez de Joy Sad ou Joy Sadé comme j'ai pu le dire dans l'émission un projet qui est vraiment intéressant c'est un projet qui fait je vais vous le dire tout de suite 10 titres il n'y a pas de featuring c'est intéressant un projet d'un mec qui s'est bousillé au rap pour le sens c'est un vrai fan de rap c'est un vrai passionné de rap c'est cool il tente pas mal de trucs il rap bien vraiment et ça confirme vraiment le fait que c'était probablement l'artiste le plus intéressant des 11 rappeurs à suivre des Bousscapés je le répète une nouvelle fois mais parce que vraiment c'est un coquette pour moi Joy Sadé et qu'il a vraiment une composition qui se démarque un petit peu sur un truc à la fois pas old school non plus parce que ne soyons pas des enculés non plus mais sur ce truc un peu ouais où on sent qu'il y a une vibe un peu old school une inspiration c'est un peu trop vulgaire comme Sofa j'aime pas trop les gens sont déjà partis à ce moment là mais oui c'est vrai je m'en excuse pas du tout mais voilà écoutez Fernandez de Joy Sadé et puis moi ce que je propose c'est qu'on se dise au revoir sur ça non juste écouter Regis Noe et Meuf Double Wookie Chips c'est un morceau qui est super cool et bah je vais devoir trouver autre chose écoutez non c'est bon no future de Woot ça va jamais terminé et donc du coup écoutez voilà merci de nous avoir écoutés merci de nous avoir suivis sur cette première saison du Sofa en tout cas sur cette nouvelle version du Sofa ça repartient et puis on est reparti pour la saison 2 et puis je sais pas si je vais le laisser moi je l'aurais laissé carrément que si insultez-le aussi je crois que vous le sauriez mais insultez-le sur ce bonne journée et puis abonnez-vous et puis à très vite tchuss allez tchuss 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 Sous-titrage ST' 501